Des Zimbabweens fêtent le départ de Robert Mugabe à Johannesburg. Le 21 novembre 2017, Temba de Bipsi Palajwa a rapidement franchi les frontières du Zimbabwe, notamment vers l'Afrique du Sud. Des centaines d'émigrés Zimbabweens descendent dans les rues de Johannesburg mardi pour manifester leur joie après l'annonce de la démission du président Robert Mugabe plus tôt dans la soirée. « Nous voulons retourner au pays dès demain, même cette nuit. Je suis tellement heureuse ! » s'est exclamé Niki Uekumalo, 60 ans, qui a quitté pays en 1981, pour trouver de quoi manger. En Afrique du Sud, le pays voisin, plus grand que plus grand que à lire aussi comment Robert Mugabe s'est maintenu si longtemps au pouvoir. Rodez-vous vous et là, agitant des drapeaux du pays, dansant et tapant des pieds, les Zimbabweens ont envahi un carrefour du très cosmopolite Zilbrau, un quartier de Johannesburg où vit une forte communauté d'immigrés africains. En famille, les manifestants brandissaient des pancartes « Le peuple heureux, le Zimbabwe heureux » ou « Nous sommes libres. Je ne connais pas mon pays d'origine ». A cause de Mugabe, des centaines de milliers de Zimbabweens ont émigré vers l'Afrique du Sud voisine ces dernières années. « Pour échapper à la misère et au chômage dans leur propre pays, Robert Mugabe est accusé d'avoir ruiné pays, autrefois prospère par des mesures économiques inappropriées. Nous allons retourner au pays construire un meilleur Zimbabwe. Nous allons travailler et ouvrir des commerces. » 16. 13 juin Un autre Zimbabween, Ruben, pour Cléopâtre à 16 ans, dont les parents ont émigré dans la nation arc-en-ciel. Avant sa naissance, la démission du chef de l'Etat en exercice depuis 1980 avait un goût tout particulier. « Je n'ai jamais été dans mon propre pays. Je ne connais même pas mon pays d'origine », a expliqué l'adolescente, la voix tremblante. « Je n'aime peu plus. Je suis fatiguée. À cause de qui ? À cause de Mugabe. »